Bonjour tout le monde, il y a un tout nouveau deck sur Legends of Runeterra qui n'arrête pas de tourner en ce moment, qui a été massivement partagé en master, c'est un Lucian et Karim. Alors personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, généralement les decks quand je vous les présente en vidéo, j'ai eu l'occasion probablement la plupart du temps de les faire moi-même, et également de les tester massivement. Mais là je me suis dit, pourquoi pas, on va faire une découverte ensemble d'un deck, on va parcourir la decklist, voir ce qu'il y a dedans, donc le deck n'est pas du tout de moi, c'est un deck repris de l'internet des gens qui ont fait master et qui l'ont partagé sur le net. On va checker la decklist, reparcourir l'ensemble des cartes, et on va le jouer ensemble en classé, on va voir un petit peu ce que ça donne, c'est parti. Alors, le deck est le suivant. On fait petit modifier là, hop là. Donc ça joue un mix entre, il y a Luciane, donc Demacia et l'Obscure, donc évidemment il y a Luciane, il y a Sena, 3 fois 3 fois, parce que si vous avez Luciane, vous mettez Sena, ça joue dos à dos parce que, évidemment, ça joue garde l'Amené Laurent, parce qu'évidemment, et Gardien de Rion, parce que pareil, les cartes sont extrêmement fortes, donc ça va chercher ce qu'il y a de mieux chez Demacia, et donc bon, ça c'est pas très original. Ce qui est intéressant, c'est plus de voir ce qui a été choisi d'être mis côté Il Obscure. Donc là on est parti au final sur les cartes qui se font sacrifier. Ah si, il y a un truc qui est marrant, c'est Angard aussi. Ça, confère Challenger aux alliés pour ce round, cette carte je l'ai jamais vue dans un déconstruit, donc c'est très intéressant de voir quel y est, et on va voir un petit peu comment ça marche, et est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose de grand, quelque chose de beau. Alors, on a des Boucher Vorace, Aristocrate Malchanceux, donc on est pas mal sur une synergie sacrifice. On a le Boucher, on a le gardien maudit, l'aperçu de l'au-delà, deux lances noires parce qu'on aura du sacrifice. On a deux immortels, deux historiennes de la ruine, vous tuez un allié, vous le ranimez, vous connaissez un petit peu les bails, et Karim trois fois, une fois le Raviveur qui ramène un Ekarim, un Raza et un Hedros. Voilà, donc à part Challenger, qui est surprenant, mais sur une decklist immortelle, ça se tient. Le deck est assez, voilà, il est assez, enfin, on garde, il est assez commun, assez classique, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On part en classé, on est actuellement en plate 3 à 52 LP, on va voir un petit peu ce que le deck donne. Voilà, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, le deck ? Et donc là, c'est exclu YouTube, là, je tourne juste pour vous, juste pour vos beaux yeux. Ah, voilà, donc contre le deck méta par excellence, Ekarim, Élise, Yonia, il obscure. Alors, il commence à être un petit peu moins méta, parce qu'il a été tellement joué, mais bon, il est toujours surjoué, c'est toujours le deck le plus joué, ça, ne vous en faites pas. Alors, est-ce que vous avez bien le son du jeu ? Ouais, vous avez le son du jeu, je vais augmenter un petit peu. Ouais, là, on se situe sur un bail correct. Là, c'est pas mal, je vais réduire un petit peu à ce niveau-là. Hop là. Ouais, on est bien là. Alors, au moment de départ, nous, à savoir qu'il a les attaques sur les tours pires, les tours paires, ce qui est le pire possible pour nous. S'il attaque sur les tours impaires, son deck est beaucoup moins fort, s'il attaque sur les tours paires, son deck est monstrueux. Bon, on a l'aristocrate, le boucher, le gardien maudit. Donc, on va garder tout ça, on va juste virer le raviveur. Et là, on va espérer choper des lances, des trucs comme ça. Voilà, un petit Lucien, ça va aussi. Le seul problème, je vais vous dire, c'est qu'il a l'attaque sur les tours paires, et le deck en face, il a tout son power spike sur les tours paires, exactement comme nous. Nous, tour paires, on est des bruts, tour impaires, on ne sert à rien. Et du coup, on a vraiment... Enfin, le matchup, ça fait du 80-20, suivant qui attaque sur le tour paires ou pas. Bon, voilà, c'est hallucinant. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, mais c'est hallucinant. Donc, on va juste poser lui. On va mettre un point de dégâts. Évidemment, il n'a rien. De toute façon, dans son deck, il n'a rien sur le coin. C'est parti. Ensuite. Donc là, il arrive sur le tour 2. Le pire tour 2 qu'il puisse nous faire, c'est Élise. Nous, on pourra faire... Bon, ça, encore, ça va. Ça pourrait être pire. Élise, ça serait pire. Donc, nous, on va pouvoir commencer à invoquer un petit peu un petit gardien maudit. Là, on a plusieurs choix. Sans le sacrifice direct, pour faire un gros tour tour prochain. Et on fait notre bouchée vorace, machin, tout ça. Les choses se passent. Soit... Soit on attend un peu. Mais tour prochain, est-ce qu'on n'a pas envie déjà de balancer un immortel ou est-ce qu'on ne balancerait pas un Lucian aussi ? Je pense qu'on balancerait un Lucian. Le seul problème, c'est s'il a l'araignée sur le tour 3. Mais ça me paraît plus fort de déjà le transformer. Ouais, c'est mieux. Comme ça, on a un gros tour 3, mine de rien. Le seul problème, c'est s'il a l'araignée 3-3 qui diminue de 1 l'attaque de tous mes personnages. Là, ça sera vraiment, vraiment le chagrin. Mais s'il n'a pas ça, on a un très bon T3. Donc là, il faut pouvoir... Voilà, tout va dépendre. Suivant, s'il ferait l'un ou l'autre, l'immortel est mieux ou le gardien... Ou, pardon, Lucian est mieux. On va poser Lucian. On va partir du principe qu'il n'a pas l'araignée. Comme ça, s'il ne l'a pas, il est vraiment en galère. S'il a l'araignée, ben... Oh, tant pis. Tant pis, on attaque qu'avec la 4-4. C'est tout claqué. Non, on ne fait rien. Voilà, s'il a l'araignée, c'est la PLS. On ne fait rien. On est obligé de passer le tour. Il nous pète notre tour 3 offensif. Seul truc qu'on peut faire, c'est ça. Ouais. Et ouais, ça, c'est galère. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, il avait l'araignée, il a l'araignée, ben, c'est le jeu. C'est embêtant, mais en même temps, on aurait mis Libertel, on mettait un point de dégâts. En même temps, si on mettait Lucian, on mettait beaucoup plus de dégâts. C'était mieux de prendre le risque, je pense. Ok, il a le meilleur T4 possible, l'invocatrice de spectre. Et en plus, ça marche en allégeance. Ça ne se fait pas deny par Ionia. Il se met bien. Donc, nous, ici, on a plusieurs plaites possibles. On peut booster un peu ces Lucian. On peut partir sur un gardien maudit. On fera après un Raviver dessus. On part du principe qu'Immortel, c'est trop lent sur le match-up. Et il vaut mieux faire une Historienne après. Ça me paraît très correct. Ok. Là, il va full attaquer. Il n'attaque pas, d'accord. Il n'a pas envie que je fasse des trades avec ma 4-4 ? C'est surprenant, mais pourquoi pas. Donc là, on va claquer lui. Ah, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas de place sur le board. Il faut déjà qu'on attaque, alors. On attaque. On se fait de la place sur le board. Et après, on re-transforme lui. Ça me paraît très correct. Là, 3, 3, 3. Là, 1. Là, 1. Est-ce que j'ai besoin de la mettre aussi au combat ? Non, mais est-ce que le fait qu'elle meurt, ça arrange Luciane ? Oui. Donc, on va faire ça. Je peux aussi mettre ma 1-1. Il ne la défendra jamais. Voilà, un truc comme ça. Là, on est sur un buy sympa. On perd notre 4-4 sur le trade de la 4-3, mais c'est vraiment pas grave. Parce qu'en plus, ça booste Luciane. Allez, on est parti sur ça. Alors, on peut faire frapper un allié et un ennemi au combat. Donc, on peut dire, par exemple, on va chercher la 3-2 avec notre pote, avec notre petit copain. Est-ce que si on fait ça, on peut quand même poser l'historienne ? Oui. Est-ce que du coup, ça nous fait un board monstrueux ? Oui. Donc, on va faire ça. On va péter sa 3-2. On peut même péter l'araignée, en vrai. C'est peut-être mieux, encore. Comme ça, je tue lui. Ensuite, seulement nanana, nanana. Donc là, il peut faire un aperçu de l'Olda pour tuer sa propre créa, mais c'est pas très grave. Vas-y, on est parti sur ça. On pourra quand même poser notre historienne de la ruine. Et ça, c'est très important. Nous, on espère, c'est qu'il n'a pas Ekarim dans sa main. S'il a Ekarim T6, Rasa T7 et Lédros T8, c'est la péril, quoi. C'est le gros chagrin. Ok, donc on en tue un. Hop là, on en tue deux. C'est nickel. Là, Luciane, il commence à kiffer. Il se fait un petit peu évoluer et tout. Il profite. Il vit sa meilleure vie, ici, Luciane. Ok. Donc là, il fait quoi ? La lance noire sur Luciane ? Et dans ce cas-là, on sacrifie Luciane ? C'est possible ? Auquel cas, on peut quand même faire l'aperçu de l'Olda et l'Historienne. Donc, c'est très important de pouvoir faire tout le monde. Parce que l'Historienne, elle nous permet de tuer ça. On aura toujours une créature à sacrifier. Et en plus, on invoque une 4-4. C'est vraiment super propre. On peut aussi se faire un double immortel. Mais contre son deck, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Il décide de faire autrement. Alors, voilà. C'est soit je fais sur ça, soit je fais un double immortel. Les deux choix sont très corrects. Mais je vais faire quand même ma 4-4. C'est mieux, je pense. Ça sera un poil au-dessus. Ok. Hop là ! Hop là, la petite 4-4. Hop là, là, un 1 qui revient. Qui nous permettra également, s'il ne fait rien de particulier, après, on pourra toujours faire un aperçu de l'Olda dessus ou autre. Là, je pense qu'il va la lance noire, Luciane, quand même. Voilà, c'est ça. Donc là, on s'en doutait. Donc, on va juste dire, là, il s'est la lance noire. Et dire, non, bah, ok, on tue notre Luciane. C'est pas grave. On pioche deux cartes. Ça va. Ça va. Au final, on a toujours un meilleur board que lui. Le problème, c'est s'il a Ikarim tour prochain. Là, là, c'est le chagrin. Par contre, on a Raza. Donc, on a un très bon T7. On a Raviveur qui permet de remonter Luciane. Oh oui, on a quand même un très beau T6 aussi. Oh, ça va être kiffant, ça. Oh, là, on va ramener Luciane. Ça va être le beau jeu. Oh, j'ai trop hâte. Alors, pas Ikarim. Pas Ikarim. Pas Ikarim. Oh, il l'aurait eu. Il l'aurait déjà posé. Ouais, bon. Ça, c'est un très bon T6 aussi, mais c'est pas aussi fort que Ikarim. Mine de rien. L'un dans l'autre. Nous, on fait ça. Bim. Bim. Et tour prochain, on attaque direct. Et Raza, il part. Il part. Il démonte tout. Il va être obligé de tourner autour de Raza. Ça va être la grosse galère pour lui. Notre Luciane, il va se faire full booster s'il est obligé de faire des trades et tout. Ça va être un peu embêtant. Ouais, il nous met deux. C'est tout. Alors, là, on a un power spike. Là, on est parti. Mais alors, le tour prochain, on attaque direct. Direct, direct, direct. Et on tente le Raza beau jeu après. Et il ne peut pas tout ignorer. Donc, il va devoir traiter des trucs. Donc, Raza, il va être obligé. Il va arriver. Il va en prendre deux. Ou alors, il a un rejet dans la main. Ce qui est quand même très probable. Et il va bloquer notre Raza. On aura quand même 1.7.5. Il claque quand même un Geekart. Il claque quand même un rejet. Donc, ça va. Ça ira. Vas-y, il hésite un peu. C'est cool. Ouais, là, là. Moi, j'aime bien ces mécaniques de sacrifice avec il obscur. C'est vrai que la version-là, avec les spectres, elle est très forte et très correcte. Mais c'est vrai que les spectres, c'est sympa à jouer. Les petites mécaniques de défausse, de machin. Enfin, pas de défausse, mais de je tue mes unités, je fais des trucs de bourrin. C'est vrai que c'est super cool à jouer. Alors, c'est parti. On attaque avec tout le monde. Let's go. Parce que nous, on a Raza derrière. Donc, on a envie de mettre une grosse pression. Ouais. Ok, il traie les 4-4. Logique. Donc, il fait qu'il se prend 1, 4, 5, 8, s'il ne défend pas Luciane. Donc, là, il est obligé de me donner une carte. Je pense qu'il la donne sur un... Ouais, il a 3-3. Donc, là, Luciane, il prend déjà plus 3 créatures qui meurent. Donc, il est obligé d'avoir une lance noire ou un truc comme ça pour tuer Luciane. J'ai vu au moins 4 alliés ou Senna mourir. Et là, il devient badass. Après, si vous avez un allié qui meurt, vous chopez ralliement. Il a plus 1, plus 1. Il a la double frappe. Clairement, quand il flippe, il est très très fort, Luciane. Tu ne m'échapperas pas. Ok. Il est trop tard. Du coup, il ne peut pas gérer la 1-1 parce que ça fait flip Luciane. Et s'il fait retourner Luciane, il meurt. Et c'est ça aussi. C'est que les joueurs, ils ne sont pas encore trop habitués à gérer Luciane. Donc, souvent, ils vont faire des petits misplays. Alors là, il ne le fait pas. Mais si, par exemple, il voulait trade la 1-1, bah, bim. Luciane, il tourne et c'est fini pour lui. Donc, on est OK. Vas-y. Nous, on ne pouvait rien faire. On ne peut pas l'en-store parce qu'on n'avait pas encore de créature qui était morte. Voilà. Là, on full clean son board. À lui de reposer. Mais il sait que je peux poser Rasa. Donc là, il est un peu en mode, qu'est-ce que je fais ? Parce que lui, s'il pose son propre Rasa, il y a encore ma 1-1 en vie et mon autre 1-1. D'un autre côté, il ne pouvait pas se permettre de tuer Luciane. Déjà, il ne pouvait pas. Et parce que sinon, si tuer d'autres créas, pour justement poser son propre Rasa, il était embêté. Parce que Luciane, il évoluait. Donc là, on était sur un mode de play où il n'avait pas de contreplay. Et c'est très compliqué pour l'adversaire de savoir quoi faire. Et là, s'il fait passe, je peux me permettre de faire passe également. Alors là, c'est bien joué parce que je ne peux pas tourner autour de ça. Je n'ai pas envie de Rasa juste pour cette petite créa-là. Donc là, je suis un peu obligé de passer. Et s'il fait passe, lui, il se met bien. Mais tant pis. On perd tous les 2-4. Mais clairement, ici, moi, je suis obligé d'atteindre. Oh, 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 il a... Ah, donc il a un rejet en main, c'est obligé. S'il s'est permis de faire ça, c'est qu'il a rejet dans sa main. Sinon, c'est un énorme display. Mais je pense qu'il a rejet dans sa main. Sinon, il n'aurait pas fait ça, on est d'accord. Voilà, ok, c'est bon. Non, il n'a qu'à Perçu de l'au-delà. Ils sont fous, les joueurs. Ils sont ouf. Il donne une hélice comme ça, là. Plus, il est obligé de faire un perçu de l'au-delà sur sa créa qui avait 2-2, qui était un 6-7. C'est bizarre. Parce que, clairement, il était obligé de tourner autour de Raza. C'est évident que j'avais Raza en main, donc c'est bizarre. Après, j'aurais fait passe. Après, souvent, les joueurs font des petites erreurs. Donc, en gros, dans les jeux de cartes, ce qui est important, vraiment, que vous fassiez, c'est de tourner autour des options adverses. Mais pas trop. Mais il faut quand même tourner autour des options adverses. Dire qu'il a 7, il obscure, il a Raza. Il a 3, Yonia, il a garde en main, il a sûrement rejet. Ou alors, il a 2, Masya, il a 3, il peut avoir Solitude. Il peut avoir 2, 2. C'est important de connaître les cartes du deck adverses et de se dire, ok, est-ce que c'est correct si je fais ce play ? Parce qu'il peut avoir cette option-là. C'est ce qu'on appelle tourner autour des cartes en face. Vraiment, c'est ça dans les TCG. Vous devez tourner autour des cartes en face. Mais pas tout le temps. Mais dans la plupart des cas, il faut bien faire gaffe à ce que l'adversaire peut jouer et tourner autour de ces options-là. Et c'est à ça que vous reconnaissez un bon joueur, un très bon joueur, d'un joueur qui est moins fort. Un joueur moins fort, il va jouer son jeu à lui. Un meilleur joueur, il va se dire, ok, il y a telle carte, telle carte, telle carte. Il peut avoir telle carte en main. Donc, il vaut mieux que je tourne autour de ce play-là et donc que je fasse ça. Ok, et Karim sur le T8. Et Karim, et Karim, c'est un peu embêtant. Mais on va faire avec, on va poser Senna. Senna, c'est bien. Ok, donc il a 3 mana. Il peut avoir des marques. Et il va juste faire le bourrin avec Karim, tranquillement. Et Karim, on va lui mettre un petit rase à dessus. Comme ça, il devra nous vivre festin en plus. C'est cool. C'est parti. Et Elise, on va la laisser un 10, je crois. Genre, on fait ça. On tue lui. Lucien, on n'a pas trop envie de le perdre. Mine de rien. En plus, on pourra faire une lance noire sur Elise après. Donc, ce n'est pas gênant. Lui, on peut le transformer sur une araignée. Ça nous va. Ce qui fait qu'on passe à 8. Ce qui fait qu'il lui faut 3 marques pour nous finir. Donc, il n'y aura jamais 3 marques dans sa main. Il a Ionia, donc il n'a pas Dohado. Il n'est pas Demacia. De toute façon, Dohado, il n'aurait pas pu le jouer. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on a bien réfléchi aux options qu'il peut avoir. On se dit, ok, il va nous gérer le festin Rasa ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas grave. Au pire, il nous fera une lance noire également sur Lucien à la fin du round. Mais ce n'est pas gênant non plus. Et s'il lui faut 3 marques exactes pour nous l'étaler. Donc là, on se dit, ok, il n'y aura pas 3 marques en main. Parce que ça serait trop de tourner le tour de 3 marques. Voilà, il fait fil le festin pour tuer Rasa. Mais du coup, il perd quand même son Ikarim. Donc, nous, ça nous va. Lucien ! Et là, il est l'air bien. Là, il est vénère, Lucien. Oh là là, là, il retourne. Du coup, on a un allié qui meurt. Hop là. Et désormais, Lucien, je vous rappelle, il fait ça. La première fois qu'un allié meurt à chaque tour, ralliez-vous. Donc, dès qu'on va avoir un pote qui meurt, on pourra se rallier. Et ça, ça va être ouf. Donc, on tue Elise. Il fait toujours une carte en moins. Il ne peut pas la protéger. Il n'a que 1. De toute façon, il n'a rien pour protéger en île Obscure. Ce sont des cartes qui vont aller faire mal aux adversaires. Mais vous n'avez rien pour vous booster vous-même. C'est déjà assez fort comme ça. Vous aurez bien raison. On met l'immortel. Et là, on part sur un tour offensif direct. Ce qui est très important, c'est de mettre Lucien bien en tout dernier. Parce que c'est lui qui va faire les bails. Qui va faire les trucs. Donc, on met juste... On a les Karim aussi. Est-ce qu'on prend le risque et on peut les Karim ? Non, on est bien là. Non, non, on est bien. Parce qu'en gros, on a 4, 5, 7, 8. Ah, on ne finit pas. On ne finit pas si on a Lucien en dernier. Ça, c'est embêtant. Sinon, je mets Lucien first. Mais du coup, il va bloquer mon Lucien. Ce qui ne sert à rien. Ah, je suis obligé d'Ekarim ici. Ça m'embête, mais je suis obligé. Tant pis, on est Karim. Allez, et Karim qui est posé. Parce qu'en fait, ici, il avait juste à bloquer Lucien. Peu importe l'ordre. Et je n'avais pas l'étal parce que j'avais 5, 6, 8. Oh, ça me va, ça me va tous les jours. C'est parti. Donc, Ekarim en first. Le but, c'est de mettre un maximum de pression. On va, du coup, mettre... Il nous faut 4 cartes à l'attaque. Parce qu'on aura les 2 d'Ekarim qui arrivent. Donc, on peut poser ça. Ça. Non, pas ça. 4, on aura du coup Lucien. Lucien et Sena derrière. Comme ça, si je suis Lucien d'une façon ou d'une autre, elle sera boost. Et on a les 2 d'Ekarim derrière. Très important, l'ordre des cartes quand vous attaquez. C'est parti. Et là, il est en mode chagriné. Normalement, là, il est très, très chagriné. Il est en mode... Oh, c'est une... Il va devoir un peu bloquer, mais ça ne suffit pas. Il y a l'étal. Et même s'il a des solutions, genre une vengeance ou des trucs comme ça, mais il n'en a pas. Enfin, il peut avoir une vengeance, mais c'est le tout qu'il peut avoir. Là, il essaie de chercher Lucien, mais ça ne marche même pas. Lucien, il faut 2 marques pour le tuer. Ça, c'est galère. Il faut 2 marques pour tuer Lucien. Faible gémissement. Ça ne marche pas non plus. Oh là là. Et en plus, ça transforme la 1-1 là et tout. Regardez ça. Regardez ce qu'il va se passer. Bam ! Et du coup, Lucien, il nous redonne le jeton d'attaque. Donc, on peut réattaquer à ce tour. L'adversaire, il ne peut toujours pas attaquer. Là, c'est la puissance de Lucien. Oh là là. Et on ne finit pas là. Mais regardez ça. On fait quoi ? Bah, il rage kit parce qu'on fait re-rattaquer grâce à Lucien. Là, c'est la puissance du deck. Ça, c'est... Ah, Lucien, il régale. Lucien, il arrive. Il fait... Bonjour ! C'est moi, Lucien. Yo, yo, yo. Comme ça, vous avez le lien du deck en barre, dans la description. Vous avez le lien du deck. Donc, voilà. N'hésitez pas à checker. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et tout. Honnêtement, le deck rend bien. Le deck rend très bien. Je vais stopper la vidéo là-dessus. Elle sera un peu plus courte. Parce qu'en fait, souvent, les vidéos sur une terrasse, ça dure longtemps. Et j'aimerais bien avoir votre avis, si vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo. Quel est le format que vous préférez de durée de vidéo sur une terrasse ? Est-ce que c'est un match, deux matchs, trois matchs ? Est-ce que c'est 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes ? Parce que, en fait, ça va tellement... Les parties sont assez longues. Elles prennent un peu de temps. Donc, entre l'explication du deck, on parle un peu du deck, on voit des trucs et tout. C'est vrai que ça peut... D'ailleurs, je vais faire un petit pack opening pendant. Capsule épique. On est parti. Ça peut vite être long, quoi. Donc, je ne sais pas quelle est la durée que vous préférez. Je sais que, généralement, les vidéos YouTube, c'est entre 10 et 20 minutes. C'est pour ça que je me lâche sur cette durée-là. Mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous en pensez. Donc, on a une hécatombe derrière. Donc, ça, c'est cool. Un petit joker épique. Et là, voilà. Donc, pour rappel, c'est le deck-là. Donc, c'est le deck, c'est celui-là et Karim, Luciane. Moi, je pense que la decklist, c'est très bien. Le seul souci, c'est, vu que ça joue les cartes qui meurent, des fois, vous avez des sorties un peu nulles dessus. Par exemple, vous pouvez vous retrouver avec 2-3 bouchées au bras sans main. Vous êtes un peu triste. Les aristocrates, bon, ce n'est pas la meilleure lance du jeu et la meilleure carte du jeu. Mais ça permet d'activer le lance noir, ce qui est quand même une très bonne carte. Et on garde. Bon, on n'a pas encore eu l'occasion de voir, mais je pense que c'est bien parce que ça synergise bien avec l'immortel et ce genre de trucs. Là, vous avez vu, en plus, on était sur les tours impairs. Donc, on n'est pas sur les tours forts et ça se mettait bien. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez beaucoup de sacrifices et Guardian, du coup, elle est violente. Elle vous permet de chercher les decks aggro, mais elle est seule. C'est une des meilleures cartes du jeu. Vol de vie, Robust 5-5. Enfin, elle est incroyable. Guardian, elle est très, très, très forte. Voilà. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Kiffez bien. On se retrouve très vite.